Je tiens à dire haut et fort que la population locale, c'est-à-dire tous les villageois et toutes les villageoises d'Asco, ont été très sympathiques avec nous. Heureusement qu'ils étaient là. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés, matériellement et moralement. Plusieurs d'entre eux nous apportaient même des vivres, car les rations données par les chemises noires étaient plus que maigres. Ces mots prononcés aujourd'hui par le maire ont été écrits en 1943 par l'un des prisonniers juifs du camp d'Asco. Alors que la Corse est encore sous occupation italienne, la mairie du village est réquisitionnée pour y parquer 86 juifs âgés de 18 à 60 ans, entre mai et septembre 1943. Jusqu'à aujourd'hui encore, l'histoire était méconnue, de plus qu'aucun document officiel n'attestait de l'existence de ce camp. Mais en mars dernier, après deux ans de recherche, cet homme, Isaac Nino, a pu mettre la main sur un document des renseignements généraux de l'époque, mentionnant le camp. S'il a réalisé ses recherches, c'est que plusieurs membres de sa famille y étaient incarcérés. Je suis satisfait parce que, comme je pense que tout le monde qui était là aujourd'hui, à peu près 70 personnes quand même, que ce travail-là, pour moi, est la conclusion de ce que j'ai pu faire pendant deux ans. En étant allé du plus près de Paris jusqu'à Washington aux Etats-Unis. En plus des documents officiels, la mémoire humaine est encore là pour raconter l'histoire. Francis, habitant du village, avait 6 ans en 1943. Il se souvient des soldats italiens et des juifs du camp d'Asco. Ils tournaient dans le village, ils allaient se baigner, mais il y a quelque chose qui m'est risquée. C'est-à-dire qu'on m'a rafraîchée la mémoire en entendant parler après. Il y en a un qui est arrivé sur la terrasse. Moi, je jouais, là, il avait une corde. Il a donné la corde à mon père et mon père lui a donné deux fromages. En octobre 1943, la libération de la Corse est effective. Elle devient, grâce aux patriotes corses, français et aux gommiers marocains, le premier département libéré de France. Les juifs d'Asco sont alors libérés. Aujourd'hui, sur la bâtisse de l'ancien camp et de l'actuelle mairie du village figurent cette plaque, pour ne jamais oublier.